C'est une formation sur la communication interpersonnelle et pratiquement tous les fonctionnaires sont sibles et les réponses présents. Nous attendons 25 participants, mais nous avons plus d'une vingtaine qui sont là, à peine si nous avons peut-être 3 personnes. Nous avons dit que nous n'avons pas d'experience par rapport au feedback. Nous avons aussi des formations qui sont très interactives et qui ont une participation active de tous les collègues qui sont là. Nous avons aussi une interaction entre les formateurs et les participants. Nous avons dit qu'au début, nous avons une formation qui nous mette en plus l'accent sur le concept de communication, qui nous parlait de communication dans l'entretien, nous avons fait une évaluation de performance, qui nous parlait de comment nous diffuser des messages et parfois des difficultés qui nous ont gagné, qui nous parlait de communication dans des situations délicates, qui nous parlait de comment nous gérer des conflits, qui nous ont parlé des questions de style de personnalité qui nous ont gagné dans le processus de communication et comment nous supposer essayer d'adapter de façon à communiquer avec l'interlocuteur. Vous avez dit que c'est autant de sujets qui étaient discutés dans le cadre de formation. Ça a été animé par une formatrice de l'École nationale de Paris, une formation qui prend fin. Ce n'est pas la dernière étape. Nous avons encore d'autres qui vont faire la semaine prochaine pour profiter d'inviter la presse qui répond à l'invitation de l'après-midi. Nous avons fait une formation sur le protocole la semaine prochaine. Nous avons vraiment une grande priorité à la présidence, à la primature, aux affaires étrangères. Nous avons invité tous les ministères, mais c'est vraiment trois entités qui nous avons une priorité dans la formation sur le protocole. C'est extrêmement important dans notre pays qui nous recevons tous les ambassadeurs, les grands dignitaires, nous avons une façon de faire et nous allons continuer à faire de façon très professionnelle. Comment vous avez-vous fait que vous vous êtes satisfaits? Bon, je suis très satisfaits parce que jusqu'à présent nous avons atteint tout objectif que nous avons fait dans la question des réformes. Nous avons toujours dit que les réformes sont faites avec les fonctionnaires et peut-être que nous avons besoin de faire des entrevues avec les participants. Nous avons toujours encouragé au niveau de l'OMRH à la fin de notre formation, d'interviewer les participants. Parce que nous avons des voix et des pensées, parce que le feedback nous a permis de améliorer le travail. Et à la fin de chaque formation, nous avons formulé d'évaluation que les participants ont rempli et nous allons prendre en considération des commentaires pour nous faire encore mieux ce que nous avons fait. Est-ce que nous avons suivi ce qui prévoit en ce moment que nous avons participé? Définitivement, nous avons suivi ce qui prévoit et c'est ce que nous avons dit dans la clôture, nous avons un accent particulier pour nous mettre sur la question de la formation. Côté que nous avons pris contact avec les ministères et les organismes qui nous représentent pour nous, est-ce que les connaissances, tout ce qui est partagé, est-ce qu'il était utile, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a vraiment de retour dans le milieu de travail, est-ce que tout ça a été utilisé? Je suis suivi ce qui est fait. Parce que nous, au niveau de l'EMRH, nous avons voulu être dans le cadre de faire formation. Pour faire formation seulement, mais il faut nous regarder, est-ce que dans la finalité, formation ça a été utile, est-ce qu'il y a un changement vraiment qui nous va provoquer et un changement de comportement, pourquoi pas, au niveau de fonctionnaires et de participer. Est-ce qu'il y a un choix de participants qui est venu là? C'est comment ça a fait? Comment ça fait en général? Nous avons toujours passé par les directeurs généraux pour nous inviter. Tout le monde a invité dans cette formation. Nous avons toujours des éléments de formation en termes de profils pour aider les directeurs généraux à choisir la bonne personne. Parce que l'idée, nous, nous-mêmes, approche que nous faisons, c'est pour nous faire de remplir ça, pour nous avoir 35 monde, c'est vraiment la bonne personne et pour nous sentir que la formation, ça a tout ça été dit, vraiment maîtrisé et que c'est conséquemment capable de l'utilisation concrète qu'il fait. Le séminaire qui vient de se terminer s'est déroulé dans une condition d'ouverture, de participation, de franchise qui était tout à fait étonnante et qui laisse à penser qu'il y a dans l'administration haïtienne une grande attente pour développer de meilleures relations humaines entre les fonctionnaires. Il y aura quand même un suivi autour de ce séminaire? Alors le suivi dépend en partie de l'OMRH et en particulier de l'OMRH puisque c'est elle qui organise la formation des fonctionnaires. Mais nous souhaitons bien entendu que cela puisse se prolonger parce qu'en trois jours, on ne peut faire auprès de hauts fonctionnaires que de l'initiation. Il faudra approfondir, il faudra aussi évoquer peut-être un peu plus directement des questions réellement posées à l'administration haïtienne. Quels étaient les points clés? Pardon? Comment ça a été? Est-ce qu'il y avait de l'ambiance? Alors ça a démarré avec, je dirais, lenteur. Parce que le premier jour, nous n'avons pas eu tous les participants que nous attendions. Mais très vite, nos craintes se sont calmées parce que nous avons eu session après session de plus en plus de monde. Et ceux qui sont venus, encore une fois, ont participé avec loyauté, avec franchise et se sont vraiment impliqués dans cette formation. Et ça, c'était essentiel. Une formation sur les relations interpersonnelles n'a pas de sens si les gens restent complètement bloqués sur eux-mêmes. C'est une très grande initiative. Moi, j'encourage elle pour continuer dans même l'ANCEA. Et ce minière, ça a été très bénéfique pour nous parce que moi-même particulièrement, ça a aidé moi dans ta tâche quotidienne. Et ça a fait plus performante dans sa m'entrepreneur. Quel ministère vous présentez? Moi-même, je travaille dans le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a d'autres mots qu'on veut ajouter? Juste remercier au MRH pour belles initiatives.